Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike, et dans cette vidéo je vais vous présenter deux glitchs sur Fortnite chapitre 3 saison 1, qui vont vous permettre d'experger en illimité très facilement et très rapidement, et vous allez même pouvoir, certains des glitchs, les faire en AFK. Alors, pour réaliser ces glitchs, il faudra aller dans le mode créatif de Fortnite, ensuite vous allez interagir avec une console, et vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 471822542813, ensuite vous mettez point d'interrogation V égale, pour choisir la version 66, donc vous mettez 66 à la fin, donc choisissez exactement la même version que moi, donc rentrez le même code que moi, pour que le glitch fonctionne, et c'est pareil pour les autres codes. Alors, et je tiens à préciser aussi que tous les codes des maps seront en description et en commentaire épinglés pour ceux qui veulent. Alors là, on attend que l'île se charge, désolé, donc en attendant que l'île se charge, vous pouvez liker, partager, et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait à la chaîne, vous pouvez aussi commenter la vidéo pour aider au référencement. Donc voilà, quand la map est chargée, vous rentrez dans la map, là le jeu va vous proposer de soutenir un créateur si vous le voulez, donc si vous voulez me soutenir, vous mettez, vous appuyez sur triangle, et vous mettez mon code qui est SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe, ensuite vous acceptez. Merci à tous ceux qui le font, ce n'est pas obligatoire, mais ça soutient de l'ouf. Alors ensuite, quand vous avez noté le code, vous appuyez sur options, vous allez dans paramètres menu, et vous lancez la partie. Désolé, je suis un peu malade, parce qu'en fait j'ai le Covid, donc c'est un peu compliqué. Enfin bref. Quand la map s'est lancée, ce que vous allez déjà faire en première chose, c'est d'aller chercher le pistolet de laser de Kimara, après vous pouvez prendre d'autres armes, comme le minigun ou autre chose, mais moi je prends toujours le pistolet laser de Kimara, je préfère. Je laisse tomber mon cramponneur, et je vais me prendre 5 stacks de pistolets laser de Kimara. Évidemment, à chaque fois que je veux prendre la 5ème stack, je ne sais pas pourquoi ça bug. Voilà, parfait. Là j'ai réussi à le prendre. Quand vous avez vos armes, ce que vous allez faire, c'est vous rendre près du bouton, où vous allez pouvoir changer de couleur, et réinitialiser ce bouton-là. Vous rejoignez ce bouton-là, et là, de ce côté-ci, vous allez créer 3 rampes. Une, deux, trois rampes. Ensuite vous créez un plat, et vous allez sur votre droite, pour créer 2 rampes. Une, deux rampes. Ensuite vous créez un plat, et vous allez sur votre gauche, pour créer 4 rampes. Une, deux, trois, quatre rampes. Ensuite vous créez un plat, et là quand vous arrivez sur le plat, votre personnage a une lueur bleue qui l'entoure. Donc ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Donc quand vous êtes sur ce plat, vous allez devoir faire deux fois l'émote. Voilà, deux fois une émote. Pour faire apparaître un bouton. Donc le bouton, normalement il apparaît par ici. Voilà, le bouton est juste là. Donc vous interagissez avec. Et ensuite, quand vous avez interagi avec, vous allez pouvoir tirer sur le mur de gauche, le mur de face, et le mur de droite. Donc c'est ce qu'on va faire. On va tirer deux fois sur le mur de gauche. Attendez, on est au niveau 19, et il reste 70 000 XP avant le niveau 20. Donc c'est parti, on va tirer deux fois à gauche, avec deux armes rechargées au max. Ensuite, on tire deux fois sur le mur de face, avec une arme chargée au max. Et deux fois sur le mur de droite, avec une arme chargée au max. Et on va voir combien de XP j'ai récolté. Donc j'étais à niveau 19, je suis toujours du niveau 19. J'étais à 70 000 XP. Là, je suis à 44 000, donc ça fait une histoire de 30 000 XP, plus ou moins. 26 000 XP, plus ou moins. Donc là, on va continuer pour voir si je continue à gagner des XP. Donc on va tirer une fois à gauche. Donc je gagne encore des XP. Donc là, regardez, je gagne 2 000. Est-ce que si je tire encore, je gagne encore ? Non, là je n'ai plus l'air de gagner. Peut-être que je gagne toutes les 30 secondes, 2 000. Ah ben là, je gagne encore 2 000. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre un élastique, et tirer en illimité sur ce mur-là. Comme ça, ça peut se faire en AFK. Donc vous mettez un élastique, vous allez manger, vous allez faire ce que vous voulez, et ça vous gagnera des XP en illimité. Donc je pense que c'est toutes les 30 secondes que ça se régénère. Enfin, que les XP sont redonnés, parce que là, je ne gagne plus d'XP. Après, on peut essayer celui du mur de face. Ouais, là, il a redonné 2 000 XP. Je pense que c'est toutes les 15, 25 secondes, 30 secondes, ça redonne des XP. Là, le mur de droite m'a donné des XP aussi. Ok, il m'en redonne encore. Donc voilà, soit vous tirez un moutan élastique ici à droite, pour tirer à droite, pour tirer en face, pour tirer à gauche, il faut tester, et voir lequel est le plus rentable si vous voulez le faire en automatique. Si vous voulez le faire en manuel, vous faites le glitch, et manuellement, vous relancez la partie à chaque fois que ça ne vous donne plus d'XP. Alors ici, il y a un autre emplacement, juste en dessous de la rampe. Si vous tirez, normalement, vous allez gagner aussi des XP. Donc là, je suis à niveau 19, il manque 33 000 XP. Donc on va tirer en dessous de la rampe, et normalement, je vais gagner des XP. Donc on va tester ça. Je vais tirer avec 5 armes, différentes pistolets laser de Kimara, chargées au max, pour voir combien d'XP je vais prendre plus ou moins. Donc j'étais au niveau 19, avec 33 000 XP. Et là, je suis au niveau 19, avec 26 000 XP. Donc j'ai pris une histoire de... 6 000 XP. Ouais, 7 000 XP. J'ai pris 7 000 XP, plus ou moins. Donc est-ce que si je tire encore, est-ce que j'en regagne ? Oui, je gagne encore des XP. Donc là, j'ai repris 500 ou 1 000 XP, je crois. Donc j'étais à 25 800. 25 800. Ok, je suis toujours à 25 800. Donc là, je pense que c'est pareil. Je pense que ça va me donner des XP toutes les 30 secondes. Donc on va regarder. Ouais, là, ça me donne... J'étais à 800, je suis à 100. Ça me donne 700. Donc... Quoique, je sais pas, 25 000. Ouais, je crois que j'étais à 25 800. Ouais, ça m'a donné 700. Donc peut-être que c'est plus rentable. Si vous voulez tirer en illimité, en automatique, en mettant en élastique, c'est plus rentable de tirer en haut qu'en bas, j'ai l'impression. Donc après, ça va vous de faire des tests pour voir lequel est le plus rentable. Donc là, je vais vous présenter un deuxième glitch. Donc c'est parti. Je vais retourner à l'accueil. Et là, je vais vous présenter le deuxième glitch. Donc il faudra rentrer le code que je vais vous dire qui est le 3, 8, 9, 9... 9, 0, plutôt, excusez-moi. 9, 5, 5, 5, 6, 2, 9, 0. Point d'interrogation. V égale 95 pour la version 95. Donc notez bien le même code que moi pour que le glitch fonctionne. Parce que ces deux maps-là, les glitchs ne fonctionnent. Les glitchs que je présente ne fonctionneront que sur la version 95 et sur l'autre version que je vous ai citée. Donc là, vous attendez que la map se charge. Quand elle est chargée, vous rentrez dedans. Pareillement que l'autre map. Elle va vous proposer de soutenir un créateur. Vous pouvez me soutenir en mettant le code créateur SM en minuscule ou en majuscule dans la boutique. Merci à tous ceux qui le font. Ce n'est pas obligatoire, mais ça aide de ouf. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur option menu et vous lancez la partie. Donc là, il y a deux glitchs. Je vais vous présenter un glitch que j'ai présenté tout à l'heure. Mais après, je vais vous présenter un autre glitch qui va vous permettre de gagner des experts en illimité sans rien faire. Si bien sûr, ce n'est pas patché. Donc, on va tester ça tout de suite. D'abord, je vais vous présenter le deuxième glitch que je vous ai présenté ce matin, cet après-midi vers 15h. Je vous ai présenté ce glitch-là que je suis en train de vous montrer. Donc, il va falloir aller près du fusil d'assaut, fusil à impulsion de Sloan. Ensuite, vous allez créer trois rampes. Une, deux, trois rampes. Ensuite, vous mettez un plat. Vous allez sur votre gauche. Vous recréer trois rampes. Un, deux, trois. Et vous recréer un plat. Donc ici, il y aura un petit bouton interagir. Vous interagissez avec celui-ci. Et là, il y aura des boutons. Donc là, ça a 19 XP niveau 19, 25 000 XP. Donc ici, regardez, il y a des boutons. Il y en a plusieurs. Il y en a 4, 5. Donc, vous allez tout simplement appuyer dessus. Et on va voir combien d'XP ça va me rapporter. Donc, 25 000 niveau 19. Enfin, j'étais. Donc, j'appuie quelques fois. Voilà. Voilà, j'arrête. J'étais 25 000. Donc voilà, ça m'a rapporté 3, 4 000. Ça m'a rapporté 3, 4 000 XP. Seulement en appuyant sur des boutons. Donc, je pense que si j'appuie dessus, je vais encore gagner des XP, je crois. Oui, je regagne un peu d'XP. Là, j'ai repris 500, je crois. Donc voilà. Si jamais les boutons ne vous rapportent plus d'XP, ce que vous faites, c'est que vous allez au menu, vous retournez à l'accueil et vous recommencez le glitch. Donc ça, c'était pour le premier glitch que je vous avais présenté à 15 heures aujourd'hui. Donc là, je vais vous présenter le deuxième glitch. Donc, le deuxième glitch, ça se passe près de la... le minigun de Brutus, juste à côté du pistolet mitrailleur à tambour de Midas de l'ombre. Et là, vous allez construire 3 rampes derrière le minigun de Brutus. Donc, vous créez 3 rampes. 1, 2, 3. Ensuite, un plat. Ensuite, vous allez sur votre droite et vous créez 3 rampes. 1, 2, 3. Vous créez un plat. Ensuite, vous allez sur votre gauche et vous créez 3 rampes. Et vous créez un plat. Et là, normalement, il y a un petit bouton quelque part. Je ne sais plus où il est. Voilà. Il est juste ici. Donc, hop. Vous montez et il est juste au fond à droite. Donc, hop. Unlimited XP, normalement. Voilà, c'est ça. Vous appuyez carré dessus et là, ça vous emmène vers un autre endroit où vous avez un jetpack. Donc, soit vous prenez le jetpack ou soit vous montez avec votre grappin. Donc, je vais monter avec mon grappin. Je vais monter comme ceci. Hop. Et là, regardez. Oula, j'ai gagné 11 000 directs d'entrée. Ok. Est-ce que je gagne encore des XP ? Non. Je ne gagne plus d'XP. Cependant, j'ai quand même gagné 11 000 XP seulement en allant sur le trampoline. Alors, je sais que cet après-midi, il fonctionnait parce que je l'avais testé. Et en fait, il rapportait quelques XP. Je crois que c'était 300 XP par 300 XP mais je ne suis plus trop sûr. Mais voilà. Tous les rebonds, ça me donnait 300 XP par 300 XP. Je n'ai pas eu le temps de vous le présenter. Donc, voilà. J'ai juste testé vite fait parce que je voulais tester mais voilà. Sans plus. Donc là, apparemment, il ne fonctionne plus. Donc, peut-être que pour vous, ça fonctionnera. Mais en tous les cas, venez quand même dans ce coin-là parce que ça va rapporter quand même 11 000 XP. Je ne sais pas comment ça se fait mais voilà. N'hésitez pas à tester quand même. Donc voilà. Là, je pense que je vous ai présenté tous les glitchs que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sautilmec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501